bonsoir tout le monde bienvenue sur naissance alors oui j'en ai discuté avec quelques unes quelques-uns d'entre vous donc ma chaîne je vais changer le nom dans pas longtemps enfin pas le nom entier je vais juste enlever éveil et spirit parce que je trouve que ce n'est plus aligné avec moi ça ne vibre plus puisque ni avec le collectif les personnes qui m'écoutent parce que je trouve que tout le monde a évolué tout le monde a avancé et on n'est plus vraiment dans l'éveil maintenant on est plus sur un retour à soi une quête de soi même et dans le je suis nous sommes voilà unis vers unis vers quelque chose vers la paix en tout cas déjà et c'est pour ça que je vais certainement changer donc vous ne vous étonnez pas et j'ai peut-être changé aussi le petit sigle du profil voilà pas le reste alors aujourd'hui je voulais faire une petite guidance oui de nuit parce que je sens des choses qui évoluent petit à petit ça je sens une une force venir en nous en tout cas en moi parce que je parle de moi là parce que je peux pas parler à votre place quand même mais c'est une force qui qui vraiment ça fait ça fait du bien ça fait plaisir par rapport à tous ces long mois difficiles où il ya eu des souffrances où il ya eu des choses qui n'allaient pas comme on voulait les portes qui se sont fermées pas beaucoup d'opportunités bien là je sens quelque chose de de nouveau voilà donc on va voir donc ce que les féminines donc je m'aide pour elle ça vous comprendrez pour les personnes qui me regardent en tout cas vous pouvez être un masculin tout à fait il n'y a pas de souci c'est il y aura les deux énergies j'en fais une ce soir et je ferai la prochaine vidéo certainement d'ici ce week-end pour lui je mettrai d'accord allez c'est parti hop on va basculer vers le bas il fait son focus c'est normal il va le faire souvent ou quoi non il va s'arrêter à force je pense j'aimerais bien être plus sur la table ok ça marche allez c'est parti alors je prends voyez je triche pas je prends vraiment l'aspiration de mon collectif de qu'on va parler ce soir ah d'accord c'est pas mal l'alchimie c'est donc la magie de la transformation c'est l'histoire du grand oeuvre qui transforme le plomb en or au travers au travers du grand oeuvre noir on déstructure la matière blanc pour faire entrer la lumière en rouge on trouve la quintessence ou étoile à cinq branches merlin est là pour nous guider dans cette transformation alchimique nous permettre d'accepter le cadeau alchimique de cette transformation parfois douloureuse dans le passage du noir au blanc donc la purification et accueillir la lumière divine à l'intérieur de nous pour nous permettre de recevoir la promesse de l'abondance de l'unité de l'espoir la coupe du graal vide pouvant accueillir toute l'énergie et la lumière. présente, incroyable je venais juste de dire quand même que je changeais le titre de ma de ma chaîne là on parle de l'unité de retour à soi, de l'abondance recevoir l'oeuvre au blanc c'est quand même oui donc on a été coupé mais c'est pas bien grave je disais juste c'est incroyable sur le chemin de l'âme tout à l'heure de Laurence Dujardin qui est un oracle en vérité je trouvais ça incroyable ce que j'ai lu parce que j'en parlais tout à l'heure pour la chaîne et voilà on m'envoie l'info sur ce qu'on traverse et ce qu'on va traverser là dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent je trouve ça vraiment extraordinaire donc on a été coupé mais j'avais déjà tiré du coup et mélangé le tarot des anges pour voir pour continuer et j'avais remercié j'avais dit gratitude à tous ceux qui sont autour de moi là par rapport à à ce que j'ai dit sur le livre parce que ça correspondait à mon discours du début voilà donc est sortie cette carte la voici le 9 d'eau donc je la lis c'est votre souhait se réalise et les soucis s'estompent l'amour de la vie alors comme je connaissais je disais pas par coeur évidemment toutes les cartes de ce jeu qui est très bien d'ailleurs le 9 d'eau donc je vais vous lire un petit peu c'est votre souhait s'est réalisé vos prières ont été entendues vos efforts ont été récompensés vos soucis devraient commencer à s'estomper vous avez atteint certains objectifs financiers la fortune vous sourit voilà pour certains en tout cas vous commencez à goûter au plaisir simple de la vie tout est accessible vous êtes entouré de beauté de bonheur et de contentement donc on vous dit que les choses se passent comme vous l'avez souhaité auto-satisfaction plaisir et liberté voilà sur quoi les messages qu'il y a à faire passer sur quoi on tend sur quoi on va et bien écoutez ça commence plutôt bien alors bon je refermerai ça plus tard je continue alors avec les tarots de le tarot des femmes jumelles on va aller voir du côté des liens d'âme voir ce qui se passe pour donc les personnes qui me regardent pas très à l'aise pour ouais attraction ok ouais c'est parce que c'est un peu là je pense il faut que je baisse un peu voilà la carte de l'attraction donc à mon avis là on va vraiment poser des intentions moi en même temps c'était la nouvelle lune donc la nouvelle lune nouveau départ poser ses intentions pour voir si on veut se réaliser là pour l'instant toutes les cartes concordent même avec le tarot des anges la carte tout à l'heure la découverte de choses cachées je vais en prendre une troisième on est très dans le mauve le violet donc dans l'intuition aussi donc il se pourrait que là des personnes voilà et le karma nettoyage du karma libération donc ça c'est plutôt ce qu'on parlait tout à l'heure de l'oeuvre blanc de l'alchimie c'est pouvoir transformer toutes les choses cachées tous tous les derniers petits blocages et cadenas cadenas j'en ai parlé déjà des cadenas qui sont en train de péter en ce moment on revient à beaucoup plus d'authenticité à la vérité et du coup on est beaucoup plus attractif on est beaucoup plus on vibre beaucoup plus haut on vibre mieux et du coup arrivent à nous des choses vraiment très très bonnes quoi en fait très qui nous convient en tout cas au moment où on les a demandé en fait c'est ça alors j'essaye de m'exprimer correctement ce soir mais vous allez me trouver un peu bizarre peut-être alors soyez positif envoyez des pensées d'amour à votre autre pour que cela se répercute positivement et fasse avancer la relation vous attirez à vous ce que vous êtes ce que vous pensez c'est ça il y a une forte attraction en ce moment en tout cas pour le duo voilà il y a encore des choses cachées mais le karma est en train de se nettoyer des choses qui ont été cachées très bien alors par curiosité mais sachez que je vais quand même refaire un tirage pour lui je vais voir à curiosité c'est un vilain défaut il paraît je vais voir pour la personne à laquelle vous pensez et pour laquelle vous librez alors le choix alors vous vous êtes dans l'attraction la personne est dans le choix un choix de vie un choix de plein de choses la nuit noire de l'âme les choses cachées et en dessous la nuit noire de l'âme donc il peut y avoir des réminiscences de nuit noire de l'âme où la personne se retrouve en nuit noire de l'âme donc il y a quand même des choses qui la fatiguent qui ne se passent pas comme on veut des obstacles des choses des épreuves des épreuves et la communication donc une fois épuré tout ça effectivement il peut y avoir de la communication de votre autre votre autre a envie de communiquer avec vous il a envie de vous dire des choses peut-être des choses cachées peut-être qu'il a des choix à faire il va vous dire en tout cas voilà c'est ce qu'on peut dire alors je continue pour vous donc qu'est-ce qu'on nous fait travailler qu'est-ce qu'on veut nous voir travailler qu'est-ce qu'on va nous faire d'accord alors ben écoutez oula bon il y en a 4 qui sont tombés ben je vais les prendre la nostalgie donc la nostalgie par rapport aux obstacles justement enfin tout ce qui s'est dressé dans un passé proche ou qui peut encore arriver ou de la lenteur avec Saturne Saturne de la lenteur de la compassion beaucoup de compassion envers soi-même voilà ce qu'on travaille en ce moment on s'apporte beaucoup beaucoup de compassion d'indulgence d'amour d'amour propre on se fait du bien on se fait du bien et des doutes il reste encore des doutes où des personnes sont encore malgré tout ça malgré tout ça dans la nostalgie et dans les doutes alors je vais voir du coup avec le tarot on va recouvrir les cartes sur la nostalgie on vous dit gardez le cap occupez-vous de votre financier occupez-vous de votre mission de vie occupez-vous de vos projets de ce que vous mettez en place de ce que vous avez mis en place de ce que vous allez mettre en place pour vous pour votre confort personnel confort personnel je veux dire au niveau financier mais pas que au niveau aussi alignement alignement sur vos valeurs sur vos envies sur vos passions ce qui vous fait vibrer tout simplement alors sur Saturne je veux dire tout ce qui est les contrats mais aussi les obstacles et la lenteur il n'y a pas qui est tombé bon ah tiens tiens donc ok le cavalier d'épée oula bon bah là là on veut faire voilà on va en partir on voit bien ce cavalier ce cheval qui bondit là l'épée en avant le cavalier l'épée en avant en fait voilà là maintenant c'est fini on tergiverse plus on on ne procrastine plus ça avance et ça avance très très vite c'est là c'est la détermination je dirais en fait hop sur la compassion et bien en fait on ressent voilà c'est ça on ressent on tient la main de l'autre personne en lien d'âme on sent ce lien on sent la personne on sent on ressent en fait que l'on est partenaire en fait que c'est en nous qu'on est partenaire qu'il y a un bel équilibre retrouvé que ça pulse le yin le yang vous avez vu noir, blanc qu'on regarde à l'horizon ensemble donc voilà la compassion elle est là alors sur les doutes attendez je reviens hop voilà alors on nous dit le neuf d'épée alors le neuf d'épée c'est quelqu'un qui se prend la tête qui se reçoit toutes les épées qui est vraiment pas bien qui est en dépression donc là on nous dit sortez des doutes s'il vous plaît tous là qui êtes encore mal souffrance c'est pas facile c'est vrai c'est dur quand quelqu'un manque quand l'argent manque quand on n'arrive pas à faire ce qu'on veut quand on a des difficultés en famille qu'on n'arrive pas à se faire comprendre avec les amis quand il y a des obstacles dans le travail quand on a peur du changement aussi qu'on a des peurs qui restent encore bloquées en tout cas là c'est vraiment les peurs en fait c'est se prendre la tête être trop dans le mental donc là on nous dit carrément que là c'est vraiment l'état en fait alors ça ne parlera pas à tout le monde bien sûr vous connaissez la musique vous connaissez la chanson on vous dit il y a peut-être des obstacles mais il y a toujours des solutions voilà vous vous protégez énormément ça c'est parce que vous n'avez pas la plupart on vous dit d'ouvrir votre d'ouvrir votre cœur à la nouveauté de ne pas vous mettre des barrières en fait voilà là c'est quelqu'un qui ne veut plus donner de compassion c'est quelqu'un qui tourne le dos à ça en fait ouais vous voyez comme il est fièrement campé donc ça veut dire qu'il y en a un de vous deux en tout cas si vous êtes en lien il y en a un de vous deux qui ne veut pas lâcher l'affaire il y en a un de vous deux qui ne veut pas lâcher son confort ou sa vie et l'autre qui s'accroche ça veut dire ça donc on vous dit de vous recentrer sur vous en fait alors sur les obstacles tout ce qui était lent et la lenteur on a vu beaucoup de rapidité est-ce que c'est est-ce que c'est toujours le cas oh là là on est tombé par terre est-ce que c'est toujours le cas un peu ou il faut qu'aujourd'hui on tire à chat là c'est plutôt quelqu'un qui regarde à l'horizon assez confiant qui regarde à l'horizon et qui protège son édifice c'est on dirait presque un homme de loi quelqu'un qui ah ouais qui a quand même la boule de feu dans la main qui a l'énergie dans la main peut-être quelqu'un peut-être vous êtes des personnes qui font des soins ou qui ont beaucoup de magnétisme ou qui sont des guérisseurs qui qui vraiment protège son bébé vous protégez votre ouais avec toute la force que vous avez et vous êtes relativement tranquille en fait serein c'est de la pour moi là c'est de la c'est de la sérénité en fait vous foncez vous savez où vous allez et avec sérénité alors là je vois quelqu'un qui travaille patiemment sur le premier jeu voilà qu'est-ce qu'on va dire et puis dessous c'était la nostalgie donc le pendu donc là c'est une personne qui attend le bon moment et qui reste plutôt sur place là pour le coup et on vous dit que de toute façon ça va trancher il va y avoir regardez la foudre là vous voyez regarde c'est le valet d'épais ça ah oui quand même bon là on vous dit que vous allez plus c'est fini de rester comme ça alors si vous avez eu la nostalgie de travailler patiemment à des projets nostalgie et que ça c'était dans la lenteur que c'était un peu bloqué on vous dit que là ça va se débloquer voilà ce que ça veut dire pour moi la colonne je fais la synthèse ici il y avait un mur Saturne c'était long voilà au niveau des contrastes ça va bouger et on vous dit que vous allez être plus aligné plus serein et en plus vous allez vibrer et attirer on a vu tout à l'heure l'attraction attirer à vous ici la compassion les amoureux et le set de bâton quelqu'un qui voilà était fièrement campé devant les bâtons et ne ne voulait plus se battre et avait quand même des choix à faire en fait là on vous dit vous n'avez plus le choix que de retourner à vous en fait de retourner à soi pour pour pouvoir avancer les doutes avec vraiment comme une noire de l'âme pour moi c'est une carte qui est quand même assez sombre on voit bien avec ce monsieur qui est quand même très triste la tristesse le désespoir et en plus la protection il y a encore des personnes qui se trouvent dans ces positions là parce que ça manque d'ouverture dans le monde vous êtes dans votre monde derrière votre barrière donc vous vous mettez il y a encore des pensées limitantes il y a encore des personnes qui n'arrivent pas à ouvrir leur horizon mais bon ne vous inquiétez pas ça va venir ça va venir il n'y a pas de raison donc qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil ce soir parce que j'aimerais bien que vous l'ayez tout à l'heure parce que des fois c'est long à mettre en ligne et je ah là voilà ok le chakra sacré à travailler messieurs dames qui m'ont regardé de toute façon je vais en faire une autre derrière là dans deux jours et je pense que vous verrez comme ça dans quelle énergie vous vous trouvez si c'est dans celle-ci ou dans l'autre le chakra sacré de la terre-mer est situé au Pérou cette carte est empreinte de mysticisme de renouveau et d'amour faites de la place à votre enfant intérieur ah oui voilà pourquoi il y en a qui se retrouvent encore des personnes se retrouvent encore dans les doutes afin de saisir les opportunités qui se présentent à vous manque d'ouverture on l'a vu vous hésitez à modifier un aspect de votre vie agissez maintenant le temps est venu d'éveiller votre être divin et d'accueillir le renouveau dans votre vie sur cette jolie carte que je vous montre je vous souhaite beaucoup de bonheur plein de bonnes choses et je vous dis à très vite pour le tirage pour lui ciao ciao ciao